En fait, ce que je recherche, ce n'est pas avoir une génoise très montée, je cherche à avoir une génoise très moelleuse. Donc pour cela, je vais mélanger 100 g de sucre avec 4 oeufs entiers. Je vais les battre. Alors pour cela, utilisez plutôt un robot, c'est plus pratique. Et on va les fouetter à 40 degrés pendant 5 minutes. Dans 100 g de farine, je vais rajouter une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et une demi-cuillère à café de poudre à lever. J'intègre ce mélange à mes oeufs qui ont monté avec le sucre et puis on bat pendant 2 minutes. Je préchauffe mon four à 190 degrés et dans un moule préalablement beurré et fariné, je coule ma pâte et j'enfourne alors 10 minutes à 190 degrés et 20 minutes en 160. Alors la génoise, ça se démoule chaud. Voilà, regardez, elle est très moelleuse. Maintenant, je m'occupe de ma garniture au chocolat. Alors pour cela, je vais faire fondre 200 g de chocolat avec 50 g de beurre. Une fois que le mélange est fondu, j'intègre les 6 jaunes d'oeufs et les 6 blancs, je les monte en neige. Une fois qu'ils sont montés en neige, je les incorpore délicatement à mon mélange de chocolat. Maintenant, je vais monter mon gâteau. Alors pour monter le gâteau, en fait, je coupe ma génoise en deux. Une fois qu'elle est coupée en deux, je vais couper 8 petits losanges sur les bords de ma génoise. Voilà, je vais l'imbiber avec un petit peu de liqueur de cacao et puis je vais la mouler dans un saladier. Voilà, elle va épouser la forme comme ça. L'astuce des petits losanges, c'est pour que votre génoise descende dans le saladier sans se casser. Je la garnis en son centre de ma mousse au chocolat. Je recouvre avec l'autre moitié de génoise. Je mets un poids sur ce gâteau et je laisse reposer une bonne nuit au réfrigérateur. Ma petite gourmandise, c'est de rajouter une crème anglaise. C'est ce que me faisait ma maman pour tous mes anniversaires. Goûtez, vous allez voir, vous allez craquer. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des likes, de vous abonner à ma chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada